salut les astros aujourd'hui séance un peu particulière je vous présente un brouillon qui a été fait le dans la nuit du 28 juin 2019 c'est la planète jupiter qui a été observé donc à 21h05 temps universel voilà bon ça reste une feuille qui n'est pas très exploitable bon est-ce que c'est quand même fait à l'arrache c'est griffonné sur une planchette bref c'est pas très très joli donc ce qu'il faut faire c'est retranscrire et bien son observation sur une feuille claire donc ce que je vous conseille c'est de faire ça tout de suite si vous n'êtes pas trop fatigué faites-le dans la soirée si par contre votre observation s'est terminé assez tard ou plutôt assez tôt le matin allez dormir quand même parce qu'on fait jamais rien de beau quand on est fatigué et puis le lendemain fait la retranscription donc là on est le 29 au matin et je vais faire la retranscription de mon observation alors on va commencer par tracer le gabarit donc voilà moi j'ai des gabarits jupiter mars et vénus et saturne donc du gabarit que j'ai fait sur un cahier des colliers une couverture rigide de cahier des colliers ça fait 30 ans que j'ai ce truc là allez on y va donc on prend son crayon on fait son gabarit on va tracer les axes équatoriaux et polaires voilà si vous voulez je vous ferai une petite un petit pdf à télécharger si vous voulez retranscrire ses gabarits là donc ça besoin pour l'instant voilà ce que ça donne on va prendre son brouillon et puis on va tranquillement faire l'opération alors moi ce que j'avais constaté c'est que j'avais des bandes équatoriales assez et nettement visible voilà on va commencer par celle du haut c'était plutôt on va dire plat au niveau du haut de la bande équatoriale donc ça c'est le haut de la bande équatoriale et puis en dessous donc c'était une succession de petits mamelons de petits bourrelets c'était pas très voilà comme ça une petite vague est comme ça ici j'avais un petit coulée d'étranglement j'avais une vague lettre donc à bourreler un peu plus important ici et puis ça se termine est comme ça voilà donc ça c'était la bande équatoriale on a du nord bien marqué est vraiment très très contrasté voilà ensuite la bande équatoriale sud elle était un peu particulière à commencer par en fait une espèce de vague très fine une vaguelette très fine comme ça et puis ensuite elle partait quasiment tout droit comme ça et j'avais ici quelques quelques irrégularités quelques vagues lettre comme ça c'était pas très marqué et ça se termine est abruptement un peu un peu comme ça voilà donc là également très contrasté bon je soupçonne qu'ici avait sans doute la tâche rouge de jupiter j'ai pas j'ai pas confirmation ce qui serait intéressant c'est de voir si d'autres observateurs qui ont des télescopes un peu plus puissants des t200 des t300 des t400 etc on fait des dessins de jupiter aussi ou des photos pour voir si effectivement il y avait la présence de la tâche rouge ensuite ici entre les deux c'était une bande une bande équatoriale assez assez grise uniformément grise et pas de détail particulier voilà donc je prends le plat du crayon et puis je grisonne cette bande voilà voilà qui est fait ensuite au dessus j'avais souvenir d'une délimitation assez clair au dessus et en dessous aussi c'était très clair donc je vais faire un petit liseré un petit liseré pour bien démarquer cette frontière clair que je que j'ai pu le voir puis au dessus donc c'était gris également un gris plutôt pâle un peu plus pâle que la bande ici le gris qui était ici au milieu c'est un peu plus pâle donc on va y aller tout doucement on va pas trop appuyer voilà donc tout ça c'est des souvenirs forcément voilà et puis au niveau donc des pôles nord et pôle sud c'était un petit peu plus sombre donc voilà assez faiblement marqué là haut voilà et un peu plus un peu plus marqué en bas il y avait un peu plus de sombre en bas donc je vais glisonner un peu plus la partie sud voilà donc ce qu'on peut faire maintenant c'est avec le doigt c'est étaler un petit peu pour unifier les grilles voilà pour pas que ce soit trop tranché voilà et ensuite avec la gomme on va cliner un petit peu le pourtour là parce que on a étalé avec le doigt donc il y a du gris qui s'est mis sur les côtés voilà ça fait pas très joli moi je sais pas si vous le voyez à la caméra voilà et puis on va et puis on va recliné un petit peu si cette bande bien clair que j'avais au dessus de chaque bande équatoriale on commence le petit liseré gris que j'ai tracé pour délimiter on n'a plus besoin parce qu'en fait il n'y avait pas de traits gris voilà 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 on est à peu près bon voilà ce que ça donne comme observation ici c'était pas si franc que ça c'était pas si marqué que ça donc je vais gommer un peu un peu estompé voilà plutôt comme ça il faut pas hésiter à bien faire les choses voilà ça ressemble à peu près à ce que j'ai vu et puis on va reporter ensuite toutes les indications nécessaires pour un beau dessin donc jupiter le 28 juin 2019 donc on va marquer donc la lunette c'est la l 70 900 avec un rapport fd 12 je vais 18 je vais trop vite 1 12 25 25 voilà donc l'oculaire utilisé c'est à cadis omégon voilà donc l'heure d'observation c'était 21h05 temps universel ce qui nous fait 23h05 temps local voilà que dire d'autre donc on avait ici une transparence bonnes on était une transparence d'à peu près 4 sur 10 des turbulences faibles on était sur des turbulences de 4 à 5 sur 10 quand je dis faible c'est plutôt moyen on va dire et on avait une pollution lumineuse assez faible dans mon jardin on a une pollution de 3 sur 10 à peu près et le vent bah le vent c'est simple le vent nul allez on va quand même mettre 1 sur 10 histoire de voilà on va ensuite retranscrire la position des satellites de jupiter donc je fais les deux bandes équatoriales très rapidement j'avais ici au dessus de la première bande équatoriale un satellite assez brillant en dessous un petit peu moins brillant et à 1,2,3,4 jupiter j'avais ici un peu en haut un satellite très brillant donc ici on avait Ganymede si ma mémoire est bonne on avait Europe et Callisto on avait Europe en haut et Callisto en bas alors Io il devait se trouver quelque part par là je ne sais pas trop en tout cas je ne le voyais pas voilà qui est fait mes amis voilà une observation dûment reportée et je vous invite à faire de même à chaque fois donc reportez très rapidement vos observations pour ne pas perdre la mémoire de ce que vous avez vu et puis de faire ça assez régulièrement évitez de faire ça en fin de semaine avec plein de choses à faire ça ne sert à rien vous allez perdre des détails alors utilisez un gabarit comme vous pouvez le voir je vous mets ça en lien dans la vidéo au niveau de la description de la vidéo voilà allez mes amis bon ciel bon Jupiter parce que Jupiter va dans toutes les vacances de juillet-août vous allez pouvoir vous régaler allez ciao et je vous laisse avec un petit morceau de ma vie ça h'est à celle là C'est parti.